Le texte choisi pour la prédication de ce matin se trouve dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, à la page 930, si vous suivez la lecture dans la Bible, la même édition que la mienne, donc qui se trouve dans votre banc, donc à la page 930, Agé, chapitre 2, nous lirons les versets 1 à 9. Et donc, nous sommes ici en l'an 520 avant Jésus-Christ. Dieu a envoyé le prophète Agé à son peuple qui avait été en exil à Babylone, qui est revenu, et ils avaient tout un travail de reconstruction à faire dans leur pays, en particulier le temple. Et donc, le prophète Agé s'adresse au peuple d'Israël et à ses dirigeants pour les encourager à poursuivre la construction. Donc, écoutons cette parole. Le septième mois, le 21 du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zerobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsadak, qui est le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zerobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, oracle de l'Éternel, et travaillez. Car moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous. Soyez sans crainte, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Oracle de l'Éternel des armées. Prions, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, éternel des armées, toi qui possèdes les étoiles, l'armée du ciel, et qui possèdes aussi d'une manière spéciale ton peuple, ton Église, comme ton bien le plus précieux. Viens aujourd'hui nous encourager. Viens aujourd'hui nous communiquer une parole qui soit significative à nos cœurs et à nos vies. Parle à ton Église et que tes serviteurs écoutent, que nous soyons attentifs à ta parole, à ton instruction, à tes encouragements, à tes réprimandes, à tes consolations. Que ton Esprit Saint, qui est venu faire sa maison parmi nous, puisse nous habiter, puisse éclairer nos cœurs, ouvrir notre intelligence et nous toucher en profondeur par ta belle et bonne parole. Que ton œuvre se fasse dans nos vies. Aujourd'hui, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous venons de chanter, à fermer l'ouvrage de nos mains. Par ta grâce, viens à fermer le travail de nos mains. Alors, comment va le travail de vos mains? Comment va le projet de construction? Où en sommes-nous rendus dans la construction de l'Église du Seigneur? La semaine dernière, nous avons vu que Dieu éveille l'esprit de son peuple pour qu'il se mette à construire sa maison. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui bâtit son Église depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps. Il le fait en se servant de simples instruments, humbles et faibles instruments que nous sommes. Il nous a confié le travail de bâtir son Église. C'est lui qui le fait, mais à travers des ouvriers. Construire, vous le savez bien, n'est pas toujours facile. Parfois, nous manquons d'énergie. Les circonstances peuvent être difficiles et même contraires. Il nous manque parfois des ressources ou encore, eh bien, nous nous sentons vraiment pas à la hauteur de la tâche. Alors, qu'est-ce que Dieu vient faire? Il vient fortifier ses enfants. Il vient encourager son peuple. Il nous donne l'encouragement dont nous avons besoin pour continuer à bâtir. Oui, Dieu fortifie son peuple pour qu'il continue de construire sa maison. C'est le message. C'est l'essentiel du message d'aujourd'hui. Dieu fortifie son peuple pour qu'il continue de construire sa maison à lui. Comment fait-il? Premièrement, il nous dit de nous fortifier et de travailler. Deuxièmement, il nous assure que c'est lui qui fait tout. Et troisièmement, il nous promet de le faire merveilleusement. Donc, premièrement, regardons ce premier aspect. Dieu nous dit, Dieu dit à son peuple de nous fortifier et de travailler. Dans notre histoire tirée du prophète âgé, le peuple de Dieu avait grand besoin d'encouragement. Souvenons-nous du contexte. Dieu avait puni son peuple très sévèrement à cause de ses innombrables péchés. Les babyloniens étaient venus, ont pris Jérusalem, la ville sainte. Ils ont détruit le temple. Ils ont amené une grande partie du peuple de Dieu loin en exil, à Babylone. Mais Dieu a fait grâce à son peuple. Il leur a pardonné leur faute. Dans sa bonté, il les a ramenés dans leur pays, selon sa promesse. Mais il restait beaucoup de travail à faire, une grande reconstruction à faire dans leur pays. À commencer par rebâtir le temple qui était le symbole de la présence et de la grâce de Dieu parmi eux. Et donc, ils ont commencé à bâtir avec enthousiasme, mais des problèmes ont surgi rapidement et leur enthousiasme s'est refroidi, comme il arrive si souvent. Au lieu de mettre le travail de Dieu en priorité dans leur vie, ils se sont d'abord souciés de leur propre maison et de leur propre bien-être matériel. Et donc, ils ont cessé pendant un temps, pendant 16 ans, de bâtir la maison de Dieu. Et là, c'est là que Dieu a envoyé son prophète âgé pour éveiller leur esprit pour qu'ils prennent à cœur de bâtir la maison de Dieu. Le 24e jour du sixième mois, ils se sont remis au travail. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec le premier chapitre de ce livre. Et maintenant, nous sommes quatre semaines plus tard, le 21e jour du septième mois. Agé, le prophète, revient leur parler, mandaté par Dieu. Il s'adresse aux mêmes personnes que la première fois, à Zorobabel, à Josué et à tout le peuple de Dieu. Voyez, Dieu n'abandonne pas ceux qui reprennent fidèlement le travail et qui ont peut-être certainement besoin d'encouragement. Ils ont besoin d'un grand encouragement et Dieu le sait et il leur communique ici une belle parole justement pour les encourager. Le 21e jour du septième mois était un jour important en Israël. C'était le dernier jour de la fête des tabernacles ou encore de la fête des moissons. Ce jour-là, normalement, on offrait au Seigneur une partie des récoltes et c'était une fête joyeuse qui ravivait leur confiance en Dieu puisque Dieu les avait bénis normalement et ravivait leur espoir pour l'avenir. Mais là, cette année-là, ils n'avaient pas tellement le cœur à la fête. Pourquoi? Parce que la sécheresse a tout gâché. La récolte était pauvre et ils étaient découragés par le cœur à la fête. D'ailleurs, le nom du prophète âgé signifie festif, quelqu'un qui est né un jour de fête ou qui est en fête, mais la fête n'était pas au rendez-vous. Pourquoi la sécheresse? Ils étaient pourtant revenus au Seigneur et s'étaient repentis de leur péché. Dieu leur avait pardonnés et ils s'étaient même remis au travail, à l'œuvre du Seigneur. Alors, pourquoi Dieu ne leur donnait pas à nouveau sa bénédiction? Pourquoi encore sa main pesante sur nous, se disait-il? Il nous arrive de nous poser, nous aussi, la même question. J'ai demandé pardon au Seigneur, je suis revenu à lui, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, j'ai remis les priorités aux bonnes classes, je veux le servir, de bon cœur même, et pourtant, et pourtant, il m'envoie des épreuves, et encore des épreuves, et c'est lourd, et le découragement peut venir, n'est-ce pas? Alors, si c'est notre cas, chers frères et sœurs, souvenons-nous d'une chose. Il ne faut jamais penser que notre repentance, notre retour à Dieu, notre travail au service de Dieu sont un moyen pour mériter la faveur de Dieu. Jamais, jamais nous ne serons capables de mériter son pardon et sa faveur. Nous ne faisons pas ces choses pour mériter quelque chose de Dieu. C'est un cadeau gratuit que Dieu nous fait par Jésus-Christ, son pardon et la vie éternelle. Le salut est par pure grâce, et c'est aussi par pure grâce que nous apprenons à servir le Seigneur comme expression de reconnaissance, même si les épreuves surviennent que nous ne comprenons pas et qui sont selon sa providence insondables. Le peuple d'Israël à cette époque avait une autre raison d'être découragé. Le 21e jour du 7e mois était aussi le jour anniversaire de la dédicace de l'ancien temple construit par Solomon quelques centaines d'années auparavant. 430 ans plus tôt, le roi Solomon avait consacré en grande pompe le premier temple qu'il avait lui-même fait construire. Une belle fête à commémorer, n'est-ce pas? Sauf que pour eux, à l'époque d'Ager, la journée était bien triste. Encore une fois, pas le cœur à la fête. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient une comparaison. Le nouveau temple qui commençait à être érigé, qui était bien moins beau que l'ancien, âgé ici, mais le doigt sur le bobo qui était dans leur cœur, sur leur pensée qu'ils avaient en eux-mêmes. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant? Il s'adresse ici aux plus âgés, 60 ans et plus. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première avant qu'elle soit démolie, avant qu'elle soit détruite par les babyloniens? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Voyager s'adresse aux plus vieux qui se souvenaient de la gloire ancienne. Ils avaient vu, eux, la gloire de l'ancien temple avant qu'il soit détruit, contrairement aux plus jeunes en Israël qui n'avaient pas vus. Comme il était beau, ce temple, avec ses belles pierres, son bois de cèdre, son or éclatant, son argent et toutes ses belles décorations et ses meubles magnifiques, tandis que la nouvelle maison qu'il commençait à construire était beaucoup plus moche. Autrefois, Salomon était riche. On pouvait se payer les cèdres du Liban et tout l'or pour couvrir les murs du temple. Mais, au temps du prophète âgé, les ressources étaient très limitées, les salaires étaient maigrichants. La nouvelle maison avait l'air misérable aux yeux des plus vieux. Dans le livre d'Esdras, Esdras 3.12, on nous dit que pendant qu'on posait la fondation du temple, les jeunes étaient tout emballés, tout excités, ils criaient de joie, mais les vieux pleuraient à grand bruit. Pourquoi? Ils avaient l'impression que leur travail ne valait pas grand-chose, que c'était insignifiant. Le premier temple était beaucoup plus impressionnant. Ils avaient la nostalgie, donc, du passé. La nostalgie du passé. Ils étaient tentés de tout laisser tomber et d'accrocher leur marteau. La nostalgie du passé, vous connaissez? C'est tentant de faire des comparaisons. Les plus âgés parlent du bon vieux temps, comme c'était bon dans notre temps. Ils oublient certaines choses qui étaient moins bonnes. On se souvient, par exemple, du réveil spirituel dans les années 75 et 80, ici au Québec. Ça marchait, l'évangélisation, dans ces années-là. Il y en avait de l'intérêt pour la parole de Dieu. Il y en avait des conversions. Aujourd'hui, les choses ont changé. Au début de l'Église, nous étions allés, mais maintenant, c'est différent. Et on se dit, la nouvelle génération, les plus jeunes, en l'Église, il me semble qu'il y a plus de problèmes que dans notre temps, dans notre bon vieux temps. Ésaïe, non pas Ésaïe, mais l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste 7.10 répond, « Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. » « Ne dis pas le bon vieux temps. » Pourquoi? Parce que Dieu a en réserve de nouvelles choses pour aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon micro. Je vais essayer de le fixer. Pour ne pas vous distraire, ni me distraire. Je n'ai pas besoin d'une technicienne, là. Non, je pense que ça va aller. Merci. Pardonnez-moi. Et donc, ne soyons pas nostalgiques du passé, parce que ça peut devenir décourageant. C'est comme si le travail fait pour Dieu aujourd'hui ne valait pas grand-chose. Dieu nous donne un travail à faire. Il nous demande encore de construire sa maison. Et ce n'est plus une maison en pierre et en bois, comme le temple de Jérusalem. Mais il nous demande de construire son Église, qui est le rassemble, son peuple. Il nous demande d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples, d'instruire nos enfants dans la parole de Dieu. Il nous demande d'incorporer de nouvelles personnes qui viendront adorer Dieu avec nous. Bref, il nous demande de construire son Église. C'est un très beau travail, un très grand travail. Et bien sûr, il est facile de se décourager dans ce travail. On peut penser qu'on n'a peut-être pas les ressources nécessaires, ou bien nous n'arriverons jamais à faire quelque chose de vraiment solide pour le Seigneur. Il est facile de se comparer aux autres dans le passé, ou à d'autres Églises aujourd'hui, ou bien se comparer à des frères et sœurs dans l'Église qui nous paraissent plus talentueux. Et donc, quand on se compare, on est tenté de se dire, « Ma contribution est bien maigre, ça ne vaut pas vraiment la peine. » Et bien non, l'Église est avant tout l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est lui qui bâtit sa maison à travers notre service. Et parce que c'est lui, cette construction est d'une immense valeur. Et alors, nous avons besoin d'entendre à nouveau le message du prophète Agé qui dit, « Fortifie-toi et travaille. Fortifiez-vous. Travaillez. » Voilà une belle exhortation, toute simple, mais percutante. Et Agé répète trois fois, « Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier. » Les dirigeants spirituels avaient besoin d'être les premiers à être fortifiés puisqu'ils devaient donner l'exemple et guider le peuple de Dieu. Mais tout le peuple était partie prenante dans le travail. Chacun avait son importance et donc tout le peuple avait besoin d'être fortifié et de se mettre au travail, de continuer à travailler pour pouvoir avancer dans la construction. Et cette parole, elle est encore pour nous, pour pouvoir avancer ensemble. Elle est pour les anciens, pour les diacres, pour moi-même, pour nous tous. « Ne baissons pas les bras. Ne soyons pas négligents. Ne rangeons pas nos marteaux, si je puis dire. Soyons forts et travaillons. » Bon, vous allez me dire, c'est facile à dire, « Fortifiez-vous et travaillez. » N'est-ce pas? C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Quelles sont les raisons d'être fort et de travailler? Eh bien, âgé ne reste pas avec une seule exhortation. Il donne une excellente raison. Et c'est notre deuxième partie. Dieu nous assure que c'est lui qui fait tout. Voyez au verset 4, la deuxième partie du verset 4, « Car moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées, les armées, ça peut être les armées célestes, ça peut être les étoiles, ça peut être les anges. Peu importe, le Dieu Tout-Puissant est avec vous, dit-il. Quelle belle parole d'encouragement. Si souvent dans la Bible, Dieu dit et répète encore à son peuple, « Fortifiez-toi, fortifiez-vous. » « Je suis avec toi. Je suis avec vous. » Il l'a dit à Moïse, il l'a dit à Josué, à David, à Solomon et à tant d'autres, chaque fois pour les encourager. Bien sûr, Dieu est présent partout dans l'univers. Mais quand il promet d'être avec nous, présent avec nous, à nos côtés, il promet une communion avec nous. Il promet d'agir en notre faveur, nous délivrer, nous conduire, nous protéger, comme il avait fait en Égypte. Et ici, Agé rappelle aux souvenirs d'Israël ce que Dieu avait fait en Égypte. Au verset 5, « Je suis avec vous, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis en Égypte. » Longtemps autrefois, Dieu avait sorti Israël, son peuple, de la misère en Égypte. Ils ne l'ont pas fait de leur propre force, mais c'est Dieu qui les a secourus et délivrés. C'est Dieu qui les a conduits au Mont Sinaï pour faire alliance avec eux. C'est Dieu qui les a protégés. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Voilà la parole de l'Alliance. Une promesse qui reste la même d'âge en âge et qui était là à l'époque du prophète Agé. « Les bâtisseurs à Jérusalem devaient s'en souvenir. Et mon esprit se tient au milieu de vous, dit le Seigneur. » Oui, l'Esprit de Dieu était présent parmi eux déjà à cette époque. Alors, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Une telle promesse avait de quoi les rendre forts pour qu'ils deviennent capables de construire la maison. Avant de monter au ciel, Jésus a promis à son Église, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne manque pas une journée où le Seigneur Jésus est avec son peuple. Une promesse donnée dans le contexte de l'envoi missionnaire. Jésus nous a donné un grand travail à faire dans cette mission, mais il a bien souligné cette promesse que nous ne sommes pas seuls par nos propres forces. Il a promis d'être avec nous. Il nous a délivrés du péché. Il nous conduit par sa parole et son esprit. Il nous protège. Il nous promet son pardon et la vie éternelle. Il nous promet sa présence. Alors, travaillez à son œuvre. Vous sentez-vous faible et tout petit? Votre contribution à son travail vous paraît-elle insignifiante? Êtes-vous dépassé peut-être par des épreuves ou des circonstances difficiles? Voici pour vous une parole d'encouragement. C'est le Seigneur Jésus qui construit son Église et qui est présent dans son Église. Il nous promet sa présence avec nous chaque jour. Alors, soyons forts et courageux. Travaillons à bâtir sa maison. Ça vaut la peine. Mais la parole de Dieu nous réserve une surprise ici. Et c'est notre troisième partie. Dieu nous promet qu'il va faire, il va le faire, mais il va le faire merveilleusement. Dieu a promis de faire une chose absolument merveilleuse qui dépasse tout ce qu'Israël pouvait faire par le travail de leurs mains. Leurs pauvres ressources n'étaient pas limitées pour Dieu. Lisons encore les versets 6 à 9. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, dit le Seigneur. « La mer et la terre ferment. J'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. L'argent est à moi et l'or est à moi, au racle de l'Éternel les armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » Zorobabel, Josué et tout le peuple devaient travailler, oui, mais soyez sans crainte, dit le Seigneur. Dieu fera tout le travail et il le fera merveilleusement. Merveilleusement mieux que tout ce que vous pouvez accomplir par vos mains. Peu importe si le peuple d'Israël était faible ou n'avait plus d'or et d'argent, ça n'avait pas d'importance finalement puisque tout appartient au Seigneur et c'est lui qui est tout-puissant pour faire le travail. Il est capable de faire une maison bien plus belle et bien plus glorieuse que la première, que le premier temple de Jérusalem. Alors, que signifie cette prophétie? C'est une prophétie qui s'accomplit par étapes, plusieurs étapes. D'abord, oui, les Juifs, de retour d'exil, ont reconstruit le temple, oui, mais il était bien moins glorieux que le premier, donc ce n'est pas l'accomplissement complet. Il a fallu attendre, beaucoup plus tard, espérer un jour plus glorieux. 500 ans plus tard, le roi Hérode a restauré le temple l'a amélioré. Il s'est servi des richesses des nations pour l'agrandir, l'embellir, pour plaire aux Juifs et pour épater les Romains. Mais quelle importance au fond? Vous vous souvenez d'un disciple de Jésus qui a fait remarquer à Jésus toute la beauté impressionnante du temple de Jérusalem? Marc 13, 1 et 2. Maître, regarde quelle pierre, quelle construction, wow, c'est magnifique. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tout ça va être renversé quand les Romains viendront en l'an 70 pour détruire à nouveau le temple. La beauté des pierres est-elle vraiment importante? Non. C'est la gloire qui est entrée dans le temple qui est importante. C'est quoi cette gloire qui est entrée dans le temple? Jésus est entrée en personne dans le temple. Jésus-Christ est venu accomplir la prophétie. La vraie gloire du temple n'est pas faite d'or et d'argent. Sa vraie gloire, c'est la personne même de Jésus-Christ. Jean 1, 14, l'apôtre Jean dit, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Le Seigneur Jésus est le bien le plus précieux que nous puissions avoir. C'est le bien le plus enviable qui soit parmi toutes les nations. Il est venu donner la paix. Il est venu donner le salut annoncé par le prophète âgé. Et pour cela, il a fallu qu'il accepte de faire un très dur travail. Il a permis que le temple de son propre corps soit détruit. Il s'est offert en sacrifice sur la croix pour expier tous nos péchés, ce que les sacrifices dans le temple annonçaient et représentaient. Lui, il l'a accompli dans son corps. Et même une fois mort dans le tombeau, il s'est remis au travail. Il a rebâti le temple de son corps en trois jours, exactement comme il l'avait annoncé en Jean, chapitre 2. Il l'a fait sans l'aide de personne, avec la puissance du Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Ressuscité par sa toute-puissance. Quelle victoire! Et quel encouragement! Le temple de son corps est plein de gloire et plein de force et on ne peut trouver rien de plus beau, rien de plus magnifique. C'est une construction parfaitement réussie. C'est notre espérance de ressusciter nous aussi dans cette même gloire. Et ensuite, il est monté au ciel pour nous envoyer son Esprit Saint. Et pourquoi il nous a envoyé son Esprit Saint? Nous n'avons plus besoin de temple à Jérusalem, pas besoin de rebâtir le temple comme beaucoup de chrétiens s'imaginent aujourd'hui. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il nous a donné son esprit pour que, comme Paul le dit, nous soyons son temple, la maison dans laquelle il est venu habiter, le temple de nos corps, le temple de son Église. Le Seigneur Jésus rassemble aujourd'hui son Église de toutes les nations et il construit, il bâtit, il n'a pas fini. C'est un projet en construction. L'Église est encore très imparfaite, très incomplète. Il nous a donné son Esprit et sa parole pour nous permettre de bâtir par sa force, avec ses outils, par ses moyens. Un jour, Jésus reviendra et la prophétie d'Agée sera alors parfaitement accomplie. Hébreu 12, 26, cite le prophète Agée et dit, une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre mais aussi le ciel. Ce sera le jour du grand jugement. Tous se présenteront devant lui pour le jugement. Et encore une fois, la terre tremblera et pas seulement la terre, mais le ciel également. et l'univers tout entier, parce que ce sera l'événement le plus grand de l'histoire. Tout s'écroulera, même les plus belles constructions humaines. Vos maisons s'écrouleront. Nos maisons s'écrouleront. Seul le royaume de Dieu restera inébranlable. Seule la maison de Dieu sera là, debout, solide et complète. le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur. Toute son Église sera enfin rassemblée pour célébrer ensemble sa gloire. Ce sera un jour absolument magnifique. Il n'y aura plus de temple, nous dit Apocalypse 21, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. C'est-à-dire, il habitera avec nous, nous serons son peuple, et Dieu lui-même sera avec nous pour toujours. Voilà la grande gloire que Agé avait annoncée. Enfin, la gloire de sa maison paraîtra dans toute sa splendeur. C'est Dieu qui le fait, et il le fait à merveille. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, oui, il nous faut encore travailler dans l'espérance. Il nous faut travailler fort tous les jours pour que notre corps soit une maison propre pour Dieu, le Temple du Saint-Esprit. Il nous faut travailler fort pour que rien de sale et d'impur ne vienne entrer en nous. C'est difficile aujourd'hui dans le monde pollué par la convoitise du péché. C'est difficile de rester propre. Il faut travailler fort tous les jours pour que rien de sale ni d'impur ne vienne contaminer l'Église du Seigneur. Il est saint et il veut que son peuple soit saint. Nous sommes le Temple du Saint-Esprit. L'Église doit être un lieu où Dieu est vraiment loué, adoré, glorifié, par nos cœurs purifiés, par nos paroles, par nos actions. Comme il est difficile de faire de ce monde un endroit où Dieu vient habiter. L'évangélisation est un travail exigeant. Beaucoup rejettent l'Évangile. Dieu nous donne un travail de construction, de construire sa maison dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, partout, dans toutes les nations. Un grand travail très ambitieux. Que faire si nos efforts paraissent insignifiants? Que faire si le découragement s'empare de nous? Que faire si le travail nous paraît beaucoup trop grand pour nous? Souvenons-nous de sa promesse. Il nous a donné son Saint-Esprit et il promet d'habiter avec nous pour construire, lui, une belle et grande maison glorieuse pour lui. Fortifie-toi. Travaille. Ne crains pas. Un jour, il viendra faire trembler l'univers. Il établira son royaume. Son Église sera toute rassemblée autour de lui sans qu'il manque un seul de ses élus. Enfin, son projet de construction sera terminé. Tout ce qui est temporaire aura disparu et Dieu habitera avec son peuple pour toujours dans une joie et une paix parfaite. Sa maison sera parfaite et glorieuse. Alors, soyons forts et travaillons à bâtir sa maison. C'est Dieu qui bâtit et il bâtit merveilleusement. Amen. Amen.